Nous nous réussissons parce qu'à la demande de l'INSEM et de Bastille, le parti qui fête cette année ses dix ans et qui a été à l'époque le résultat de plusieurs années de travail au niveau de Bastia, puisqu'il y a beaucoup de Bastillais qui ont demandé qu'on crée ce mouvement, donc ce mouvement a été créé, il fête ses dix ans cette année, et là ce sont les militants, le secrétaire général d'INSEM qui a demandé à ce qu'on fasse un séminaire afin qu'on fasse un bilan d'étapes, ce n'est pas un bilan définitif puisqu'on le fera à la fin de la mandature, mais un bilan d'étapes et une présentation des perspectives qui se présentent à nous en termes de deux aspects dans notre campagne de 2014, c'était le construire et le campagne, donc construire et vivre ensemble, donc un bilan d'étapes sur ces deux aspects de notre programme et de ce qui fait l'âme d'INSEM, c'est la volonté de construire un nouveau Bastia et d'améliorer la façon dont les Bastilles vivent ensemble. Alors quel est le bilan justement ? Le bilan, vous allez le voir, c'est un bilan dont on peut être fier, et naturellement, j'expliquais à vos collègues que naturellement, les deux premières années, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire d'autre, on a fini les projets d'ancienne mandature, ça a été assez rapidement fait, ensuite les projets qui vont sortir, notamment les deux prochains qui vont commencer avant la fin de l'année, c'est-à-dire l'Aldilon d'Aimantinom, il faut plusieurs années d'études pour les constituer, une fois que ces deux sessions sont constituées, il faut faire des marchés, des appels d'offres, donc là on est arrivé à la phase finale, donc ces travaux vont commencer, mais il y en a beaucoup d'autres, ce ne sont souvent pas des grands travaux, mais par exemple je prends le cas de l'Octroi, je prends le cas qui était un vrai garrot dans la circulation à Bastia, sachant que Bastia est une ville dans laquelle on peut rencontrer des premières circulations, ce garrot va être levé dès le mois de décembre, donc je pourrais en citer quelques dizaines, je parle sur le construit, après il y a sur le campagne SEM, la démocratie participative, la politique sociale qui a changé du tout, donc oui, les militants à une SEM pourront être fiers, parce que justement on a voulu faire ça pour communiquer, parce qu'on a peut-être eu un problème de communication entre notre action par rapport aux militants, et notamment par rapport aux Bastia, donc ce bilan d'étape, pour nous permettre de communiquer avec les militants, qui iront ensuite communiquer avec les Bastia pour leur expliquer exactement ce qu'on fait, et répéter notre vision, qui n'a pas changé, c'est la démocratie, la transparence, et naturellement l'équité, parce que l'équité, on parle surtout pour ce qui concerne le logement social, l'attribution des aides sociales, on veut de l'équité, on donne vraiment à ceux qui ont besoin. Les nouveautés par rapport au projet, c'est justement l'allelon de la Montinome, de projets emblématiques qui vont enrichir le patrimoine de la ville, qui vont permettre aux Bastia d'adopter un nouveau mode de déplacement, qui vont ouvrir la ville sur la mer, donc ça c'est le premier projet, ensuite vont arriver derrière, je ne parle pas de la construction d'une école, la rénovation d'une autre école, la construction d'une cantine, donc tout ça c'est des projets énormes, mais là vous ne me prenez pas pour point, mais il faudrait que l'interview dure deux heures pour que je puisse vous expliquer ce que nous allons commencer cette année, ce que nous allons faire au cours des années qui nous restent à faire, de mandat. Quels seront les gros débats, les grosses actions qui vont être faites ? L'année prochaine, il y a le projet de la gare, sur lequel on va commencer les études, avec un grand parking, notre volonté c'est de changer la ville, de dire que la ville de Bastia est une ville très ancienne, qui a été construite avant l'apparition du véhicule, et bien avant l'apparition du véhicule, et que le centre ancien notamment doit être piétonisé, mais pour piétoniser un quartier, il faut trouver un emplacement pour que les Bastiais qui ont des véhicules puissent s'y garer leurs véhicules, et ensuite mettre en place des transports en commun doux, donc électriques, donc ça c'est des projets qui vont voir le jour dès l'année prochaine.